Bien-aimé dans le Seigneur, rend tes parents heureux et tu vivras longtemps sur terre, tu seras béni de toutes tes bénédictions. C'est la Bible qui l'a dit. La plupart du temps, nous ignorons que nous devons saisir les bénédictions qu'il y a derrière la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement d'ailleurs, c'est Ephésiens 6, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, moi de sang vivant mon père, je ne lui donnais jamais rien, je ne lui donnais même pas de l'argent, je ne lui donnais même pas de vêtements, rien. Ce n'est pas que je ne l'aimais pas, j'aimais beaucoup mon père, mais je ne sais pas pourquoi je ne lui donnais rien. Aujourd'hui, je me rends compte que je me privais des bénédictions que je pouvais acquérir facilement, sans droit quelquefois, parce que j'aimais mon père. Donc ça ne me demandait même pas des efforts. Alors, je me dis que chaque mois, dès que j'avais mon salaire, avant de rentrer chez moi, je passais à la maison des parents pour leur donner de l'argent. Il y avait, vraiment c'était, à l'époque où je donnais ma dîme, c'était ma deuxième rubrique. Parce que lorsque j'avais mon salaire, j'enlevais ma dîme, j'enlevais mon loyer, et la troisième rubrique, en tout cas, oui, troisième rubrique, la troisième rubrique, c'était les parents. Mais je ne donnais rien, mon père, je donnais le tout, je donnais la maman. Alors, j'aurais pu diviser, papa ceci, maman voici pour toi, et voici pour le ménage. Mais je donnais le tout à la maman, pourquoi je n'ai donné jamais rien ? Aujourd'hui, j'imagine la frustration que cela pouvait faire en lui. Quand tu voyais son fils arriver, il savait que je vais donner la maman, mais lui, je ne lui donnerai rien. Et les mamans, quelquefois, sont compliquées. Quand tu donnes conseils, non, non, ça c'est à moi, donc, elle ne donne pas, papa. Alors, nous avons lu Ephésiens 6, le verset 2, mais nous allons voir Marc 7, 10, 10 aussi. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera fini de mort. Bien aimé, beaucoup d'entre nous avons maudit nos parents sans le savoir. Bien aimé, on croit que maudire, c'est injurier, faire ceci, faire ceci, mais le fait de dire du mal, raconter du mal de tes parents, de ton père ou de ta mère, c'est déjà maudier. Et la conviction, c'est la mort. La mort n'est peut-être pas physique, bien que la mort physique aussi, elle est là, parce qu'on dit que tu ne vivras pas longtemps, mais il y a la mort spirituelle. Tes oeuvres sont mortes. Ta vie est bloquée. Alors, bien aimé, la plupart du temps, nous cherchons nos blocages ailleurs. Or, nos blocages ne sont pas loin. Ils sont dans notre maison, ils sont dans notre famille. On peut accuser papa de sourire, mais ce n'est pas lui, c'est toi. C'est toi-même qui a bloqué tes chances, c'est toi-même qui a bloqué ta vie. Alors, pour passer, aller vite, nous sommes sur TikTok. La plupart du temps, nous avons la facilité de donner à nos pasteurs. Il y a eu l'usurpation de pouvoir bien aimé, laisse-moi te dire que le pasteur n'est pas ton père. Le pasteur, c'est ton frère. On a l'habitude de les appeler père, mais c'est une erreur. On ne peut pas appeler le pasteur père. Le pasteur n'est pas ton père, c'est ton frère. Parce que même Jésus-Christ n'est pas notre père. Jésus-Christ est notre frère. Alors, nous sommes tous des frères. Personne n'est père. Même si tu veux l'appeler père spirituel, non. C'est ton frère. Alors, on disait à Matthieu, le 8 à 9, chapitre 23, verset 8 à 9 dit ceci. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un c'est votre maître, et vous êtes tous frères. Bien aimé, la Bible dit que nous sommes tous des frères. Alors, arrêtons d'appeler maître, arrêtons d'appeler frère. Alors, toutes ces appellations docteur, ça n'a pas de sens. Appelons-nous frères, c'est beaucoup plus facile. Et c'est ce que la Bible nous recommande. Alors, et n'appelez personne, ça c'est le verset 9, n'appelez personne sur cette terre, votre père. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Bien aimé, la Bible insiste sur cela. Il n'est que Dieu qui est notre père. Nous sommes tous frères. Alors, c'est pour dire que ce n'est pas le pasteur qui détient la bénédiction selon la Bible. Mais selon la Bible, ce sont les parents qui détiennent cette bénédiction. Sur cette terre, notre bénédiction, à part la bénédiction qui vient de Dieu. Mais notre bénédiction sur cette terre, vient de nos parents. Alors, as-tu déjà donné 100 euros à ton père? Moi, je n'avais rien donné à mon père. Même pas 10 euros, je ne lui avais jamais rien donné. Peut-être même des vêtements. Je me rappelle peut-être une chemise. Je n'avais jamais rien donné à mon père. Aujourd'hui, je regrette qu'il n'est plus de ce monde. Et je regrette, ça me fait mal. Alors, vous qui avez encore vos parents sur cette terre, choyez-les. Rendez-les heureux. La plupart du temps, les parents... Le papa n'a pas de chance. C'est souvent on donne à la maman. Alors, pourquoi donne-t-on si facilement à la maman? Et on a du mal à donner au papa. Je ne sais pas si c'est votre cas. Alors, comme beaucoup d'entre vous, moi, je n'ai jamais donné de l'argent à mon père. Même pas 10 euros. En cas, je ne me rappelle pas. Jamais. Et la plupart du temps, on a du mal à donner. Toi, as-tu déjà donné quelque chose à ton père? As-tu déjà donné 10 euros, 20 euros, 100 euros à ton père? On a de la facilité de nos pasteurs, mais on a du mal à donner à nos parents. Moi, je me rappelle, mon père, sa voiture était en panne. Et j'avais donné à l'époque une voiture à un pasteur. Pourtant, mon père était là. Et mon père, ça fait que je... Et même quand je partais donner, il me dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis, je ne veux pas donner la voiture au pasteur. Il me dit, waouh! Vous avez de la foi, vous les jeunes d'aujourd'hui. Pas qu'il était jaloux. Mais je me demande, quelle frustration. Comment peux-tu aimer ton pasteur plus que ton père? Ce n'est pas normal. Ton père est un petit, mais tu donnes la voiture au pasteur. Ça n'a pas de sens. Alors, bien aimé, il n'y a pas que l'argent qu'on peut donner. Il n'y a pas que des biens de matériel qu'on peut donner. Nous devons donner de l'amour, du respect à nos parents. Bien aimé, est-ce que tu as déjà dit à ton père que tu l'aimes? As-tu déjà dit à ta mère que tu l'aimes? Est-ce que tu leur donnes de ton temps? Est-ce que tu prends le temps d'aller les visiter? Moi, je connais des familles qui habitent dans la même ville. Mais ils peuvent faire un mois, deux mois, trois mois, six mois, sans voir ses parents. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on leur donne de l'écoute? Quand ils te parlent, est-ce que tu prends la peine de les écouter? Est-ce qu'on leur donne de la présence? C'est très important, tout cela. Alors, on peut leur donner des « je t'aime » quand on n'a pas. Tu peux te dire « moi, je n'ai pas d'argent ». Donne-leur de l'amour. Moi, je me rappelle, à l'époque, je quittais chez moi, j'habitais loin. Plus de 20 kilomètres. Mais je prenais ma voiture, je venais le week-end, pas tous les week-ends bien sûr, mais je prenais la peine de donner de l'amour à mon père. Je lui lavais les pieds, je lui taillais les ongles et ça lui faisait plaisir. Et il me le rendait. Il me le rendait par son amour. Mon père m'a beaucoup aimé. Et je regrette, je le dis vraiment, je ne lui avais jamais donné de l'argent. Je crois peut-être qu'il n'en avait pas besoin. Et je croyais que le fait que je donnais de l'argent à la maman au foyer, et cela suffisait. Non, bien aimé, il a besoin de ce geste-là d'amour. Peut-être qu'il ne manque pas d'argent, mais il a besoin de ce geste. Voir que tu l'aimes. C'est une expression d'amour. Alors, bien aimé, va dire à ton père que tu l'aimes. Va dire à ta mère que tu l'aimes. Si tu es loin, appelle-le. Appelle-le. Dis-leur que tu les aimes. Fais une vidéo WhatsApp. Bien aimé, appelle tes frères, appelle tes soeurs. Rassemblez-vous, allez voir vos parents, faites leur plaisir. Faites une photo, faites des vidéos. Ça leur fera plaisir. Demain, vous en aurez besoin. Alors, pour conclure, je dis ceci. Rendez vos parents heureux et Dieu vous bénira. Et vous vivrez heureux et longtemps sur cette terre. Que Dieu vous bénisse.